Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série sur Tellington, le lien est dans la description. Bonne écoute. Les démons d'Hugo, chapitre 1, des voix dans la tête. C'était un matin d'automne. La petite ville de Castel-les-Pins, située au sud du pays, voyait depuis quelques semaines déjà les feuilles des arbres qui faisaient sa fierté changer de couleur. La chaleur et la clarté estivale avaient cédé leur place à une brise glacée et à la brume matinale typique de la saison. Comme à son habitude, Hugo se rendait au lycée en bus. Il avait, comme à chaque fois, gardé une place à son ami Thibaut. Les deux jeunes hommes se connaissaient depuis longtemps. Ils avaient l'habitude de toujours tout partager. Depuis peu, Hugo était perturbé. La veille au soir, dans son lit, il avait été pris de maux de tête. À la douleur, s'était ajouté quelque chose de bien plus troublant. Il s'était mis à entendre des voix. Il avait l'intention d'en parler à son meilleur ami Thibaut. C'était devenu une habitude pour lui. Quand Hugo était inquiet au sujet de quelque chose, il en parlait toujours prioritairement à Thibaut, avant même d'en parler à ses parents. Il faut dire que ces derniers avaient d'autres chats à fouetter. La mère d'Hugo travaillait dans le commerce international. Et son père, quant à lui, était cadre supérieur dans une grande entreprise de la ville. Hugo ne le voyait que le matin avant de se rendre à l'arrêt de bus, et tard le soir, avant d'aller se coucher. L'autocar scolaire venait de marquer l'arrêt de Thibaut. Ce dernier pénétra dans le véhicule, en compagnie d'autres élèves. Hugo fit un signe à son ami, qui le rejoignait. « Salut mec, ça va ? » demanda Thibaut en s'assayant. « Bah écoute, pas trop. Toi, comme t'es là, t'as pas révisé pour 10 de maths. » « Si, si, c'est pas ça. C'est juste que j'ai super mal dormi hier. » répondit Hugo. « Bah c'est pas grave, ça arrive mec. » « Ouais, ouais. Mais il m'est arrivé un truc bizarre. » « C'est ça dire ? » demanda Thibaut en relevant son sourcil droit. « Bah j'ai eu des putains de maux de tête. » « Oh putain, tu m'as fait peur, j'ai cru que t'allais me parler d'un truc plus grave. » « Et j'ai entendu des voix. » « Ah ok, là j'avoue que c'est un peu plus chelou. Quand tu dis des voix, c'était quel genre ? » « Je sais pas trop. » Tout à coup, alors que le bus venait de se garer devant le lycée, Hugo se figea. Il était comme pris d'une absence, le regard vide. « Ça va mec ? » demanda Thibaut en remarquant l'absence de son ami. Aucune réponse. « Hé Hugo, on est arrivé mec ! » s'exclama Thibaut en secouant l'épaule de son ami, qui reprit tout à coup ses esprits. « Quoi ? Qu'est-ce que... » « Ça va mec ? T'as bugué ou quoi ? » « Ah oui, sans doute. » répondit Hugo. Les deux jeunes hommes descendirent du bus et se rendirent en cours. La première heure était celle du fameux devoir surveillé de mathématiques. Comme à leur habitude, Thibaut et Hugo étaient côte à côte. Ils discutaient avec d'autres élèves en attendant l'arrivée de leur professeur, M. Mercier. Lorsque ces derniers pénétra la salle de classe, il lâcha la fameuse phrase redoutée de bien des élèves. « Bonjour à tous, sortez une coupie double, impartable, vous rangez vos trousses, je veux voir juste vos stylos et les calculettes. » Les élèves s'exécutèrent tous, à l'exception de Hugo, qui, comme tantôt dans le bus, resta figé sur place. « Hugo, tu vas bien ? » demanda le professeur à son élève. Aucune réponse. L'enseignant haussa le ton. « Hugo ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda le jeune homme en reprenant ses esprits tandis que la classe éclatait de rire. « Viens t'asseoir au premier round, tu veux ? » « Oui, monsieur. » répondit Hugo en prenant ses affaires. Une fois tout le monde correctement installé, le professeur regarda sa montre et indiqua aux élèves qu'ils avaient une heure pour réaliser le devoir. Les trente premières minutes se passèrent à merveille pour Hugo. Il avait révisé la veille et les mathématiques étaient une de ses matières préférées. Mais à la moitié du temps imparti, le jeune homme releva la tête et se figea. Comme la veille au soir, il se mit à entendre des voix. « Hugo ! Merde-nous ! Laisse-nous sortir ! » « Nous sommes vrais sortilèges face à eux. » « Laisse-nous sortir ! » « Nous n'avons pas d'être enfermés ! » « Laisse-nous sortir ! » « Assez ! » « Est-ce que tout va bien Hugo ? » demanda monsieur Mercier. « Oui, 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 pardon. » Le professeur regarda sa montre. « Il ne vous reste que trois minutes ! » En entendant ces mots, Hugo réalisa qu'il avait eu une nouvelle absence. Il n'avait fini qu'à moitié son contrôle. Il s'était arrêté au milieu de l'exercice. Comme ça, d'un coup. Bien qu'il avait eu conscience d'entendre des voix, pour lui cela n'avait duré que quelques secondes. Pas une demi-heure. Lorsque le temps imparti fut écoulé, le professeur Mercier ramassa les copies. Lorsqu'il récupéra celle d'Hugo, il remarqua que le devoir n'était fait qu'à moitié. Un comportement inhabituel de la part de ce jeune homme, si doué en mathématiques. « Hugo, tu veux bien rester dans la salle, tu veux ? Les autres, vous pouvez aller en pause. » Tous les élèves quittèrent la salle de cours, à l'exception d'Hugo. Thibaut, quant à lui, était resté à la porte pour attendre son ami. Hugo se rendit devant le bureau du professeur. « Vous vouliez me voir, monsieur ? » demanda le jeune homme. « Oui, tu es sûr que tu vas bien, Hugo ? J'ai trouvé plutôt étrange que tu te mettes à crier en pleine classe et j'ai remarqué que tu n'avais fait que la moitié de temps de devoir. Si tu as un souci, tu peux même parler un, tu sais ? » déclara M. Mercier. « Non, non, tout va bien, monsieur. C'est juste que je suis très fatigué ces derniers temps. Du coup, mon esprit vagabonde un peu. » répondit Hugo. « Dans ce cas, essaie de te coucher plus tôt ce soir. Si tu accumules trop de fatigue, ça va me pire, hein ? » « Oui, oui, très bien, monsieur. Je peux y aller ? » « Ah ouais, vas-y. » Sur ces paroles, Hugo quitta la pièce et alla rejoindre Thibaut. « Ça va, mec ? » « Je sais pas trop. Au beau milieu des cours, je me suis mis à entendre des... » « Des... » « Des... » « Des... » Hugo dut pas le temps de finir sa phrase. Il se mit à bégayer. Sa vision se troubla. Il perdit l'équilibre et s'effondra par terre. Plusieurs élèves se retournèrent. Mathieu, un surveillant qui passait par là, se précipita auprès du jeune homme, inconscient. « Hugo, Hugo, ça va, Hugo ? » Demandaient les surveillants en donnant des petites plaques à l'élève qui se trouvaient au sol. Pas de réaction. « Hugo, révélons-nous, libère. Le moment le roche. Je veux le retourne. » « Hugo, l'homme à l'étrange porte ne peut plus rien pour toi. L'homme à l'étrange porte ne peut plus rien pour toi. » « Et maintenant, réveille-toi. » Tout à coup, Hugo reprit ses esprits. Il n'était plus au lycée mais dans une chambre d'hôpital. À son chevet se trouvait son père. Il avait quitté le travail afin de pouvoir venir auprès de son fils. « Ça va, mon grand ? » demanda le père d'Hugo tandis que ce dernier ouvrait lentement les yeux. « Papa ? Où je suis ? » « Tu es à l'hôpital. » « Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Tu as fait un malaise. » répondit le père à son fils tandis qu'on frappait à la porte. « Entrez ! » s'exclama Hugo d'une voix faible. C'était Thibaut qui venait rendre visite à son ami. « Putain, mec, tu nous as fait une de ces trouilles. Tout le bahut a flippé. » « T'inquiète, Thibaut, je vais bien. » Le père du jeune homme se leva. « Bon, je vais me chercher un café et je reviens. » Thibaut s'approcha d'Hugo. « Mec, c'est peut-être grave. Faut que tu dises à ton père et au Toubi ce que tu m'as dit ce matin. » « Tu penses ? » « Bah ouais, Hugo, t'es tombé dans les pommes, là. T'es à l'octeo, c'est chaud. Je veux pas que tu joues avec ta santé, mec. » « Ouais, t'as peut-être raison. » Le père d'Hugo fit son retour dans la chambre. Il était en compagnie d'un médecin. « Alors, jeune homme, bien réveillé ? » demanda le docteur. « Oui, ça va. » « Je suis le docteur Vincent, c'est moi qui m'occupe de toi. » « D'accord. » Le médecin dégaina un stylo et s'empara de la pochette de documents qui était accrochée au lit du jeune patient. « Bon, écoute, on t'a fait passer un scanner pendant que tu étais inconscient. On n'a rien relevé d'anormal. Tu as remarqué un changement dans ton état de santé, dans les heures qui ont précédé ton malaise, genre hypoglycémie, maux de tête ou autre. « Euh, à vrai dire, depuis hier soir, j'ai pas mal de maux de tête. » « D'accord. » répondit le médecin en griffonnant sur ses documents. « Et par moment ? » « Oui ? » « J'entends des voix. » « Ah oui, d'accord. » s'exclama le médecin en relevant la tête. « Alors autant les maux de tête, ça peut être bénin, mais autant ça, j'ai des doutes, hein. » « Pourquoi tu ne m'en as pas parlé ? » demanda le père d'Hugo. « Désolé pas. Je voulais pas t'emmerder avec ça, je pensais que c'était lié à la fatigue. » « Est-ce que tu as des absences, Hugo ? » demanda le médecin. « Euh, par moment, ouais. Ça m'a pris au milieu du déesse de Matt ce matin. » « D'accord, d'accord. » Le médecin se tourna vers le père d'Hugo. « Des antécédents psychiatriques dans la famille, comme par exemple de la schizophrénie ? » Le visage du père d'Hugo se décomposa. « Euh, oui. Oui, mon... mon père était schizophrène. Vous pensez que mon fils... » « Quoi ? Papy était schizophrène ? » demanda Hugo. « On en parlera plus tard, fiston, si tu veux bien. » Le docteur reprit. « Bon, alors, le diagnostic n'est pas sûr à 100%, mais étant donné qu'il y a des antécédents familiaux, il faut envisager l'éventualité d'une schizophrénie qui se serait déclarée tardivement. Je vais transmettre toutes les infos au service neurochirurgie pour envisager de quand même refaire des examens. Et puis, le cas échéant, il faudra envoyer Hugo en service psychiatrie pour valider ou non l'hypothèse d'une schizophrénie. Donc, je pense qu'on va le garder encore environ 48 heures. » « D'accord, merci docteur. » Répondit le père d'Hugo, le visage défait, tandis que le médecin quittait la pièce. « Vous voulez que je vous laisse ? » demanda Thibault, quelque peu gêné par la situation. « Non mec, je préfère que tu restes. » « Ça roule. » « Papa, pourquoi tu m'as jamais dit que papy était schizophrène ? C'est pour ça que j'avais plus le droit de le voir ? » « Bon, écoute, ton grand-père entendait aussi des voix. Il était persuadé de discuter régulièrement avec un homme du passé qui peut se téléporter à un bureau magique ou je sais plus quoi. » « Au début, ces conneries, c'était marrant. » « Mais un jour, quand tu étais petit, il y a eu un accident. » « Bien qu'en étant sous traitement, ton grand-père a eu une crise alors qu'il te gardait. » « Ta mère et moi, on était partis se balader en amoureux. » « Ton grand-père t'avait enfermé dans la machine à laver. » « Heureusement, avec ta mère, on est arrivés à temps avant qu'il ne la mette en route. » « Depuis ce jour, on n'a plus voulu que tu le voies. » « Du coup, je vais peut-être devenir comme lui. » Dit Hugo en soupirant. « Mais non, mec, rien n'est encore sûr. Attends de voir ce qu'en pensent les médecins. » « Oh putain, j'ai raté le bus ! Merde ! » « Tu veux que je te ramène ? » demanda le père d'Hugo au meilleur habit de son fils. « Je vais pas tarder à rentrer. » « Vous partez déjà ? » demanda Hugo. « Bah ouais, moi je vais au bahut demain, mec ! » s'exclama Thibaut. « Je passerai te voir après les cours. » « Moi, pareil après le boulot. » répondit le père d'Hugo. « Bonne nuit, mon grand. » Après le départ des deux visiteurs, Hugo, pris d'une grosse fatigue, finit par s'endormir. Mais son sommeil fut fortement perturbé par un cauchemar. Un cauchemar dans lequel ses voix qu'il entendait étaient présentes. Hugo avançait dans le noir. Il était seul. Et ses voix, ses foutues voix lui parlaient. « L'homme, libère-nous, Hugo. » « Laisse-nous sortir. » « Il est temps. » « Laisse-nous. » « Non, ne l'étrange pas. » « Tu ne peux plus rien pour toi. » « Hugo, Hugo, Hugo. » Hugo fut réveillé au beau milieu de son cauchemar par le personnel hospitalier. On venait d'amener dans sa chambre un vieux monsieur. Une des infirmières s'excusa d'avoir perturbé le sommeil du jeune homme. « Bonsoir, Hugo. Désolé de t'avoir réveillé. On vient placer ce monsieur en chambre. Il doit être opéré demain. » « Il n'y a pas de mal. » répondit le jeune homme, encore un peu dans les vapes. « Bonsoir, gamin. » demanda le vieillard tandis que l'infirmière branchait les instruments de mesure avant de quitter la pièce. « Je suis tombé dans les pommes. » « Il me garde en observation. » « Et vous ? » « Oh ben j'ai... J'ai un caillou de sang dans la tête. On doit me l'enlever demain matin à la première heure. » « Ah, je vois. Ça vous fait mal ? » « Non, pas spécialement. Mais il faut l'enlever, hein, c'est tout. » « En fait, comment vous vous appelez ? » « Gérard. Et toi, gamin ? » « Moi, c'est Hugo. » « Oui, santé, Hugo. Et bonne nuit, du coup. » Les deux occupants de la chambre s'endormirent. Mais sur les coups de trois heures du matin, Hugo fut de nouveau réveillé. Cette fois-ci par le vieux Gérard qui semblait parler en dormant. Hugo se releva lentement dans son lit et remarqua que Gérard ne dormait pas. Il était bien réveillé. Il parlait avec quelqu'un. Ou plutôt avec quelque chose. Quelque chose qui dégageait une lumière bleue. Cette chose ressemblait étrangement à Hugo lui-même. Elle était d'ailleurs reliée à son ventre par une sorte de fil lumineux. Hugo se demanda s'il ne rêvait pas. Alors il se pinça. Tout à coup, son double de lumière se retourna et se mit à parler. « Bonsoir, Hugo. Enfin, je te vois sous un autre angle. » Sur ces mots, l'étrange spectre sourit. Il avait des dents extrêmement pointues et un regard glaçant. Il ne clignait pas des yeux. « Il y a deux, Hugo. » demanda Gérard, à moitié dans les vapes. « Il y en a un peu plus. » répondit l'étrange créature en se retournant vers Gérard. Hugo fut tout à coup pris d'une sensation étrange. Comme si quelque chose de terrible allait se passer. Son double de lumière toucha de son index le front de Gérard qui ferma les yeux. « Qu'est-ce que vous êtes ? » demanda Hugo au spectre qui le regardait désormais droit dans les yeux. « Pourquoi je... Pourquoi je n'ai pas peur ? » « Je suis une partie de toi. C'est pour ça que tu n'as pas peur. Même si je pense que tu devrais. Je suis sympa, moi, mais... la plupart des autres sont un peu plus brutaux. » Le spectre sourit à nouveau, dévoilant une nouvelle fois ses dents pointues, semblables à celles d'un requin. L'étrange créature saisit le fil de lumière qui la reliait au nombril d'Hugo et tira dessus. Ceci fit tomber le jeune homme de son lit. « Hé, stop ! » s'exclama Hugo. Il tira à son tour sur le fil ce qui rapprocha considérablement de lui son double de lumière. Ce dernier s'avança lentement vers le jeune homme. Lorsqu'il fut à quelques centimètres du visage d'Hugo, il lui donna un coup de tête. Le jeune homme s'évanouit. Le lendemain, lorsque l'infirmière venue réveiller les patients pénétra dans la chambre, elle remarqua qu'Hugo était par terre, inconscient. Elle fit venir le médecin de garde. « Ah bon, champ de bois, aidez-moi à le relever ! » s'exclama le médecin. « Qu'est-ce qui lui est arrivé à Hugo ? » demanda Gérard en se réveillant. « J'allais vous poser la question, vous n'avez rien vu, monsieur Bichon ? » demanda le médecin en examinant le jeune homme. « Je ne sais pas, j'ai un peu discuté avec lui dans la nuit. Il était tout bleu. » « Tout bleu, vous dites ? C'est possiblement un manque d'oxygénation, ça. » commenta le médecin en prenant le pouls du jeune homme. « Je pense au rythme cardiaque qui est un peu lent, mais pas de quoi s'affoler. Respiration normale. » Tout à coup, sursautant, Hugo reprit ses esprits. « Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? » « C'est ce que je me demandais ? » répondit le médecin en examinant les pupilles du jeune homme. Hugo eut un flash de ce qui s'était passé la veille. « Je me souviens qu'hier soir, j'ai eu une sorte d'hallucination et après, j'ai reçu un coup de boule et boum, plus rien. » « Encore des voix ou plus ? » demanda le médecin en prenant de quoi noter. « J'avais l'impression de discuter avec quelqu'un qui était physiquement là. » « Ok, bon, je vais pas prendre de risques, je vais te faire passer immédiatement un IRM. Quant à vous, monsieur Bichon, on va devoir vous rater le crâne pour l'opération. Les infirmières vont vous aider. » Gérard fit l'amour. « Eh ben, déjà que j'ai pas beaucoup de cheveux, voilà comment prive. » Le médecin, l'infirmière et Hugo rigolèrent un coup, après quoi, le jeune homme fut rapidement emmené en radiologie. Pour écouter la suite de cette histoire, rendez-vous sur Tellington. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent.